... Alors là on va se faire plaisir, on va voir 3 jeunes champions en l'espace de moins de 2 minutes. Regardez ici, c'est Pride of Dubai qui sort de son box. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous donner quelques explications sur Pride of Dubai, dont le marquage à l'épaule droite nous indique qu'il arrive d'Australie ? Voilà, c'est ça, un fils de Street Cry, une mère par Dayne Hill, issu de la famille très proche de Kodiaq et d'Invincible Spirit, car la mère de Pride est la soeur de la mère des précédents. Donc il est venu d'Australie, mais il a des références européennes dans le pedigree, c'est ça ? Oui, parce qu'il est en street cry, de Dayne Hill, qui est la soeur d'Invincible Spirit et Kodiaq dame. C'est vrai qu'il est très puissant, c'est vraiment un modèle très australien en fait, avec beaucoup, beaucoup d'os. On rappelle un peu le record particulier qu'il a fait à deux ans ? Il a fait un doublé inédit en Australie, deux groupins donc, courus sur la distance de 1200 mètres et 1400 mètres. Et un cheval qui a de la taille, de la profondeur, musculeux, osseux, un cheval magnifique et qui, en plus de tout ça, se déplace très, très bien pour un sprinter. Alors, on va justement parler de sprinter, poursuivre en parlant de sprinter, de puissance et de chevaux de deux ans. Merci, merci beaucoup. Le public reste là pour voir peut-être Pride of Dubai, mais aussi Noné Never. Alors, rappelez-vous de Noné Never, on va se rapprocher de la porte du boxe, vous pouvez sortir, il y a qu'un galant. C'est le gagnant du prix Morny, très puissant. Alors là, c'est une origine américaine. Alors, regardez-moi, c'était Paul. Quand il sort face à nous, on a envie de se ranger un petit peu. Very, very impressive, massive horse, Noné Never. Yes, Noné Never, son of Scat Daddy, who was a group one winner at two years old, too. So, Noné Never won the Primorny Indoville and a group race at Royal Ascot. And he actually broke the track record that day. So, a very, very fast horse sprinter. Five furlongs, six furlongs max, and very precocious. Out of elusive quality mare. So, he's very interesting as an outcross from Sadler-Swells and Dana Hill. Because he has no leader of those two bloodlines in his pedigree. Effectivement. Et pour lui, Pierre, l'apparence n'est pas trompeuse. Un seul instant, il a la tête du sprinter, du cheval rapide. Et effectivement, il a répondu à toutes les attentes. Dès qu'on le voit, en fait, on lit ses performances à travers son physique. Oui, bien sûr. Un cheval qui est très costaud, une très grosse épaule, de l'os, de la vitesse. Et une très bonne locomotion, encore une fois. Un cheval qui se déplace très, très bien pour un sprinter. Alors, un Scat Daddy, peut-être, c'est un peu intéressant, juste avant de passer avec Celebration. Mais quand même, un petit mot sur Scat Daddy. Parce que c'est un Américain, mais pas un Américain, un Troupe Américain, on va dire, quand même. Un Pan Américain qui fait peur. Non, un Américain qui s'est bien européanisé, puisqu'il a produit, on peut en citer, trois qui ont gagné également à Royal Ascot. Dont Lady Aurelia et Caravaggio, qui ont gagné Group 1 en Europe, et Acapulco. Un cheval qui, Scat Daddy, gagnant de Group 1, son père, Johannesburg, gagnant de Group 1 à deux ans. Et Nessie, ils sont tous gagnants de Group 1 à deux ans, les pères de pères de cette ligne, The Nine Ever. Très intéressant pour la suite, bien évidemment. Alors, un jeune étalon, effectivement, qui aura ses premiers deux ans l'année prochaine. Et juste derrière, Lise va pouvoir se retourner. Parce que juste derrière, qui attend ? C'est Ed Celebration, qui lui est entré au Hara un an plus tôt. Thank you very much. Thank you, None and Ever. Thank you very much. Qui lui est entré au Hara, je le disais, l'année précédente. Qui aura donc ses premiers trois ans en 2017. C'est l'ex-rival, bien sûr, de Frankel. Alors, Ex Celebration, que peut-on dire ? Parce qu'on se souvient encore, mais ça fait déjà quatre ans qu'il ne court plus. Alors, qu'est-ce qui lui arrive en ce moment ? C'est vrai. Alors, Ex Celebration, gagnant de trois groupes sur 1600 mètres. Un vrai Myler. Vrai Myler. Pétri de vitesse, selon les dires de son entraîneur. Et aujourd'hui, donc, il va avoir ses premiers trois ans sur les hypodromes européens en 2017. Il a eu quand même 22 gagnants de courses individuelles l'année dernière à deux ans. Ce qui est quand même remarquable, puisqu'il n'était pas deux ans. On ne pouvait pas le qualifier de deux ans lui-même. Ce n'est pas un pur deux ans ? Il a gagné deux courses à deux ans durant l'été, mais il a gagné une Medenne et une course à condition. Il était bien meilleur trois ans et encore meilleur quatre ans. Donc, cette Ex Celebration, si la production suit lui-même, est lui-même touché, il sera plus trois ans que trois ans ? Oui, il s'agit, parce qu'il était un meilleur trois ans et un quatre ans que il était à deux ans. Il a gagné une Medenne et une course à condition in England pendant l'été. Et nous savons tout ce qu'on a atteint à trois et quatre ans. Donc, nous sommes très heureux pour ce qu'il arrive, avec ces trois ans. Nous avons quelques bons bons en train de faire en France. En England, nous pouvons nommer Barner Roy, qui est en train de faire en train avec M. Anon, qui est venu par le team Godolphin. Nous pouvons nommer aussi Scandal, qui est en train de faire en train de faire en France par M. Rouget. Il a gagné la première fois, un grand homme magnifique, et nous avons tous bons rapports sur ces trois ans. Donc, nous nous attendons à ce qu'il y a. Big Celebration et Frankel, dont on attend beaucoup, beaucoup, donc des premiers trois ans en 2017. Merci beaucoup, Pierre, et merci à l'ITM et à Coolmore de nous avoir accueillis pour cet Irish Italian Trail avec DGS Bloodstock 2017.